Quand ta loup a dit à Bijou, « Tu vas aller avec Iorik faire semblant d'attendre un voyageur qui arrive à Charing Cross. Comme les bourriques sont sûrement avertis que Mimille arrive nous voir, ils vont croire que c'est lui que vous allez chercher. Vous resterez pour le train de Douvres, sur la plateforme, aussi longtemps que vous pourrez, et puis vous aurez tout à fait l'air de ne pas le voir venir. Pendant ce temps-là, c'est Ferdinand et sa femme qui auront le chercher, Mimille, à Victoria, où il va venir par Dieppe. « Elle le connaît bien, Mimille. Elle l'a vu chez Christine. Rue Fontaine et qui prenait les paris pour Eugène. Moi, je reste ici. Je ne veux pas me déplacer pour cette tête de vache qui me fait des chats honteux et qui m'a fait perdre au moins dix sacs depuis un an. Vous direz que je l'attends ici, qu'il amène son lot. » On n'a l'air de rien. Ça ne rate pas. On voit les bourgs en station devant chez nous filer le train à Bijou vers Charing Cross. « Je talonne avec Angèle jusque chez elle. Là-haut, on reste un instant. On a une heure avant le train. C'est lui de Mimille. » « Justement, Person, il est là. Il est tout préoccupé. Il nous regarde à peine. Faut dire, il est bien inutile. Il compte que le pognon, lui. Il doit s'en faire des sacs entiers avec ses matériels. Il a maigri, c'est vrai. Il mange tout seul. On le regarde. Tout d'un coup, il nous regarde aussi, tous les deux. « Mes enfants, » qu'il dit. « Samedi prochain, je vais faire des épreuves moi-même, sur moi-même. Du masque à gaz Purcell. » Puis il se met à hip-hip-hip. « Hourra ! » Moi, je dis, « Ça y est, il est foliche. » « Le masque Purcell, la trip of clap, est compensé. C'est moi ! » « Merde que je fais à Angèle. Il est con, ton yard. » « Minute. » « Qu'elle me stoppe. « Tu vas tout foutre en l'air. Sois aimable. » Alors, je fais l'aimable. Je m'intéresse. Tout de même, je me disais bien qu'il était foliche. Du coup, je ne pouvais pas l'arrêter. C'était samedi, son grand jour. Il essaierait lui-même à l'usine Bigleton Wickers, dans la salle au gaz d'épreuve. Il y avait un concours du meilleur masque. Il serait au moins douze concurrents masqués. Celui qui tiendrait le plus longtemps, il aurait toute la commande. On essaiera sept jours différents. Pendant une heure. C'était la fête, quoi. Vive le masque à triple clapet compensé. À mesure qu'il s'expliquait, Angèle semblait désireuse de s'en aller. Elle ne voulait pas le regarder, qu'on aurait dit Purcell. Moi, il m'intéressait, au contraire. Il a été le chercher dans la salle de bain. Il l'a mis pour nous, le masque à triple clapet compensé. Une répétition. C'était un instrument énorme, calé des épaules au plafond. Comme un scaphandre et par-dessus une tiare comme au pape en plus. Tout ça en élastique, en carton pâte, en tôle bitumée, avec des tuyaux en guirlande et un réservoir à bouchons. On aurait dit un vieux beffroi. Il soufflait là-dedans. Il y en avait des grincements et des bruits de douille et viroles qui s'enchevêtrent. Il faisait comme ça monter trois ou quatre fois le tour de la pièce. Il n'y avait pas de quoi rire. Il s'asseyait sur le lit. Il vivait sa petite fête de monstres. Il criait fort. Vous entendez ? Le triple clapet compensé. Il soufflait dedans. Il m'a fait signe de partir qu'il voulait s'entraîner tout seul. Dehors, je dis à Angèle. Ton vieux, dis donc, il ne sait plus. Ça va, ça va, qu'elle me fait. On ira avec lui. Après tout, c'était son vieux à elle. On arrive donc à Victoria, comme il était convenu. Il y avait bien un guignol de garde sur la plateforme, mais il s'occupait que des grifetons. Voilà le dur qui se range bien doucement et les personnes qui se dégagent vers la sortie. Il n'y avait plus beaucoup de trafic civil. Les voyages devenaient mal vus. Je vois près de l'autre pilier l'Angèle qui se recule un peu. Tu l'aperçois ? Que je lui fais. Mais, mais c'est pas lui. C'est ma sœur. Regarde la petite au manteau gris et chapeau à fleurs. C'est Sophie. C'est elle. Alors ? Sophie. Sophie. La môme se ramène. Elle s'étreigne. Il y a deux ans qu'elle ne s'était pas vue. Et Mimille, où qu'il est ? Que je demande. Alors un énorme costaud qui était resté lui aussi en planque à l'arrière des arrivants, le dernier presque, s'avance vers nous, bien chaloupant. Pas d'erreur, il en est. Mais qui sait ? Il n'y a pas de Mimille. Que fait l'athlète ? Il n'y a plus de Mimille. Il est au France. C'est moi qui reviens pour vous servir. Julien Trégonet, dit je l'emporte. Médaille militaire. Blessé trois fois. Un œil et le bang. C'est vrai qu'il était borgne. Il avait un bandeau. Il le soulève pour bien me prouver. Il se penche même tellement il était grand. Il me manque le trou. Je suis crevé, moi, d'une oreille que je fais timidement. Je suis médaillé aussi. Je ne voulais pas avoir l'air trop cave pour ainsi dire. Eh, ça ne se voit pas, hein ? Qui me répond. Ça ne compte pas les médailles du début. On en foutait à tout le monde. Moi, c'est soin, mon pote, que je l'ai tombé, la médaille. On était partis 215. Et tous se nettoyaient tant et tant bien. Et les oives. Et je ne te dirai pas combien qu'il en est revenu, hein ? C'est pas croyable. Et puis, sans transition, il regarde là-haut, le hall de la gare. Toute la voûte en vert. Il grillonne un coup. Ça a l'air de l'exciter. En avant, le gars ! Qu'il fait. En avant les mots, mais aussi ! Tout le monde regardait. Il croyait qu'on l'admirait. Le voilà qui pousse la haute chanson. Allons à l'Orient, pêchez la sardine. Ça résonnait jusqu'au premier étage. Tous les gens rappliquent autour. Il ouvre son paletot pour prouver qu'il y avait sa médaille. Il pavoise. On lui réclame la madeleon. Les Anglais le trouvent drôle et l'applaudissent. Il triomphe. On l'embarque avec peine dans un taxi avec Angèle et Sophie qu'on oubliait presque. Il tient toute la place dans le taxi, tellement il est fort. On s'écrase sur les petits sièges. Tout de même, dans la voiture, il explique pourquoi Sophie est avec lui. C'est la mère d'Angèle qui est venue voir Mimi pour qu'elle l'envoie ici. Elle a dit que tu avais réussi tout, que tu ferais tout pour elle, qu'elle n'en pouvait plus. Mimi ne pouvait plus. Il est tombé. Et moi, un mutilé militaire, n'est-ce pas ? Je pouvais la faire passer comme ma propre sœur. Avec des papiers comme il le faut et on s'entend. Je voyageais, moi, avant la guerre. J'étais douze fois en Argentine. Voyez, voyez, je suis complaisant. Seulement, je ne veux plus qu'on m'emmerde tout ça là. Il répétait à tous les coins de rue, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Il ne regardait rien de Londres. Il se cantonnait à son idée. Il ne voulait plus qu'on l'emmerde. On se taisait, nous. On voyait ce qui nous préparait énormément. Moi-même, qui étais pourtant un réformé et médaillé, il n'y avait pas l'air de me trouver authentique. Déjà, je datais. Lui, c'était un récent. J'avais beau placer mon mot sur la guerre de mouvement dans les Flandres, lui, il revenait de Craone. Il n'y a que la tranchée qui existe. Ceux qui n'ont pas connu la tranchée, ils n'ont rien connu. Il y avait même encore une sélection. Ceux qui n'ont pas été des nettoyeurs. Ils n'ont rien vu. C'était pour ma gueule. Sophie, dans le taxi, elle n'osait plus ouvrir les lèvres. On avait beau lui demander ce qu'elle pensait de la traversée, elle ne répondait pas. Elle était bien fraîche d'un sens. Elle ne devait pas avoir plus de seize ans. Des arrêts formes, il m'a expliqué. En plus, à Craone, Julien, il s'était remis au boulot. Justement, Mimille partait au bataillon d'Afrique. Comme c'était son droit alors, Julien Trégonnet s'était trouvé justement là pour lui racheter son livre d'adresse, douze sacs, exactement, la moitié comptant. À présent, c'est moi qui place. Et ça va pouloper. Avec mon œil et ma médaille, on ne peut pas me refuser un seul visa. Je vais où je veux. De Barcelone à Hambourg, c'est moi. Et qu'à Londres, je vais rester trois mois. La preuve, c'est que je suis ici. Je ne veux pas qu'on m'emmerde. Je sais ce que c'est, moi. Je sais ce que c'est. Alors, il grognait du coup en disant ça, pour prouver qu'il n'était pas emmerdable du tout. Tiens, ta môme, Ferdinand. J'ai craché dans la gueule. Et croache ! Il lui balance comme il dit un gros glavio en pleine blaire. Et ça fiotte aussi comme Nora. Et croache ! Encore. Un autre pour elle bien gras sur le coin du menton à Sophie. Elle répond rien, les mômes, qu'elle s'essuie. C'était à moi de ressauter. Dis donc que j'y fais. T'as l'habitude, alors ? Fallait pas se dégonfler, là. Je renifle dans le fond de mon nez un beau mollard. Je le roule en bouche. Faites ! J'y refis le six mois à plinger qui s'écrase sur l'œil qui lui reste. Oh, saloperie ! Qu'il s'étouffe. Dose. 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 Dose.